coucou mes amis j'espère que vous allez bien moi ça va par la grâce de dieu alors aujourd'hui je vais vous parler de la poubelle c'est pas parce que c'est la poubelle ça doit ressembler à une poubelle la poubelle dans une maison d'une femme propre ça doit rester propre alors ce que moi je fais je vais partager avec vous chaque fois que je fais le change de poubelle alors je nettoie voilà je nettoie du fond en comble donc je nettoie convenablement entièrement tout et je sors tout ce qui est là à l'intérieur tous mes petits produits et je nettoie et il ya plusieurs produits c'est partout on vend à cop à migros et puis moi je prends un cop et puis vous nettoyez entièrement votre votre poubelle voilà avant de remplacer le nouveau sac et je nettoie avec ce produit je les nettoie très bien et après avoir nettoyé je laisse un peu l'air passé et après le journal voilà et je vais le croiser en deux par deux et je veux le croiser comme j'ai mis là dedans au fond pourquoi pour protéger cette cuve là on sait jamais il peut avoir de fuites d'eau il ya de ça qui sont troués deux fois alors ça va absorber un peu d'eau voilà ça va absorber l'eau qui va couler de ta poubelle pour protéger ton bassin pour protéger voilà c'est comme on appelle ça cette cuve je sais pas bon pour protéger alors je mets du papier journal au fond et je remplace le papier et je remplace le sac poubelle le nouveau après je vais mettre cette ceinture pour protéger le sac poubelle ça reste vraiment en place voilà après je vais prendre une main bien rempli de reste du café et ça va vraiment sentir bon après et ça va donner une très très beau bonne odeur quand on ouvre la poubelle ok et puis voilà quoi c'est ce que moi je fais tous les jours donc je garde ma poubelle propre et quand la poubelle est propre toute la maison sont bon ok merci de m'avoir suivi bye bye bisous coucou bonsoir j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est le béni vraiment j'aime beaucoup faire le béni et mes bénis sont tellement bon ça sent bon puisqu'il ya mes voisins même qui vient me demander le béni voilà vraiment ça sent très très beau et il ya beaucoup de choses là dans ces bénis et ça je garde secret je vous montrerai repas c'est pas un péché mais je vous montrerai pas mes secrets voilà que la pâte soit maille maille ou que la pâte soit bien concentré mes bénis sont toujours au rond et ça ça couille bien et il faut bien cuire le béni pour ne pas avoir le gros ventre et puis la peau de ce béni ou l'extérieur est très très croustillant du jamais vu du béni mais la peau du l'emballage est croustillant et à l'intérieur doux en tout cas quand vous mangez ça fait incroyable c'est un goût incroyable et le jour où vous allez venir par ici le jour où vous allez passer ici en suisse mais me rendre visite là je vous montrerai un quart de mon secret parce que je vous montrerai pas tout parce que vous les gongolais quand vous montre une chose c'est fini après tu vas aller oh c'est moi oh il veut de la coup de l'eau de bonabouille oh c'est mon secret mani manini après ça bon non la sam tout est voilà mais qu'à ta mère double et vraiment il faut avoir il faut avoir vraiment la poche quoi voilà enfin voilà poche parce que là ça finit ça finit l'argent maï maï il a jamais maï mon béni alors si ton mari ne reste jamais à la maison mais je vais te donner le secret de ce recette comme ça il va plus sorti va rester le week-end dans la maison à cause de souvenirs c'est un bénie mystérieux il y a le son décrit jésus et à le sel décrit jésus et à l'onction de jésus et à le pouvoir des crises jésus quand on m'arrive à manger ben là c'est fini il va plus s'entendre il va rester à la maison c'est ben il a fait ça c'est coupé les piaux des beignons on va manger avec quoi avec le 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 truc là mais comment s'appelle même les trucs là voilà on les mange avec l'arachide et soit avec le poteau poteau ringaï auto banan mais mais qui chaussent à ma qui sont ça qu'ils sont ça qu'ils sont ça qu'ils sont là qu'ils sont ça qu'ils sont ça qu'ils sont là qu'ils sont ça qu'ils sont ça qu'ils sont ça voilà autant de léla qu'ils sont ça go 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 là concernant la friteuse ça doit être gardé propre ça doit être propre après chaque utilisation maman tu dois bien nettoyer ta friteuse et comme ça c'est propre parce que quand on laisse il ya des dépôts des graisses et après ça serait très très difficile pour s'en débarrasser ce que moi je fais je nettoie tout de suite après l'utilisation je nettoie avec le produit dégraissant je nettoie comme ça mon appareil est propre comme neuf mais ça date ça fait vraiment très longtemps que j'ai mon appareil et mais je vais j'essaye toujours de les garder propres chaque utilisation je nettoie chaque utilisation je nettoie et quand vous laissez vous préparez pour la deuxième troisième quatrième fois il y aura des tas de graisses et ça va former de croûte et ça va rester pour s'en débarrasser ça sera vraiment difficile ok là où maman prépare le beignet ça doit être propre et pour éviter des incendies pour éviter les incendies souvent les incendies se produisent dans la cuisine dans cet appareil et donc ceux qui ont l'habitude de préparer le beignet dans des marmites je vous dis d'arrêter et il faut acheter une friteuse pour faire vos beignets comme ça il ya le thermostat à intérieur ça peut vous sauver la vie on sait jamais voilà soyez béni